Alors que la grève des greffiers passe apparemment au dernier rang des soucis des autorités gouvernementales, des hommes de loi de leur côté n'entendent pas garder le silence. La PNH multiplie ses opérations et le nombre d'arrestations continue d'augmenter à un moment où aucune séance ne peut se tenir. Neul ne sait quand ce mouvement prendra fin, se désole Maître Arnel Rémy. Il dit que tout le monde qui a supposé qu'il y a une chance ou qu'il y a une chance ne peut pas être dans un antiraciste correctionnel, ne peut pas être devant le tribunal. Ce n'est pas capable parce que les greffiers de l'autre n'ont pas pris un siège et sans le greffier, on ne siège pas. Ce référent, aux propos tenus par le président de l'association des greffiers, Martin Henné, Maître Arnel Rémy estime les revendications des greffistes légitimes. Elles sont inscrites dans l'accord de 2017 et, cinq ans plus tard, aucun point de ce document administratif n'a jamais été respecté. Maître Rémy fustige le comportement du ministre de la Justice en ce sens. L'inquiéter il dit qu'il y a une chance ou qu'il y a une chance, il faut un Sveriges par le guerre de l'association des greffiers légitimes. De notre côté, nous demandons au président Naglin pour continuer à montrer bonne foi, bonne volonté, que vous suivez avec autorité pour ce qu'il y ait ce problème, lever la greffe. Le pouvoir judiciaire semble n'exister que de nom. Dans les faits, nul besoin de rappeler qu'il est traité en parents pauvres. Quand ce ne sont pas les avocats ou les magistrats qui tentent de faire passer leurs revendications, ce sont les greffiers. Tout cela dans un contexte où l'appareil judiciaire est paralysé en cause de la délocalisation de certaines activités du tribunal de première instance. Il faut penser à la population carcérale. Il faut penser aux personnes qui couplissent en prison. Il faut penser aux dames de la prison civile de Kabaya qui souffrent. Il faut penser à ces personnes qui malheureusement, par exemple, ont une chance par être devant un juge. C'est celle en justice haïtienne qui a toujours une greffe. Dans la même veine, Maître Rémi en profite pour dénoncer la décision du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de déplacer le décanat vers le tribunal de paix section sud. L'environnement y est encore plus critique que celui du tribunal de première instance de Port-au-Prince, dont la délocalisation demeure jusqu'ici dans l'impasse. L'homme de loi ne ménage pas ses propos. Par mon chaise pour Chita, par mon bureau pour juge Chita. L'environnement immédiat, le tribunal est catastrophique. Il y a une pile fatale qui a un tribunal qui a empêché un avocat pour empêché un professionnel du droit de Chita correctement. Il n'est pas capable. Il faut voler tellement le sentier. Et devant le tribunal-là, il ne peut pas même mettre un parti policier pour protéger la vie avocale. À CSPJ, il a bien fait le choix du tribunal de paix section sud pour mettre le décanat au tribunal-là. Là encore, si il n'a fait justice, si il n'a fait pays, il faut penser à redonner une autre image à la justice haïtienne. Environ une semaine depuis le lancement de la grève des greffiers à travers les 18 juridictions du pays, jusqu'ici, rien de concret du côté des autorités étatiques. Maître Arnel Rémy fustige leur comportement et rappelle que ce mouvement paralyse totalement l'appareil judiciaire dans un contexte où la population carcérale est déjà une source de préoccupation. Et les Sidiolassins et Rodolphe Pierre-Louis pour Télé Métropole.